Bonjour ! Une séance cardio et dynamique, est-ce que ça te tente ? Je te propose un extrait de ma nouvelle vidéo sur kinépilates.tv, un cardio dynamique sans saut. Et oui, on peut vraiment dynamiser son cœur et renforcer son rythme cardiaque, mais aussi perdre du poids sans être forcément en train de sauter. Donc, t'as besoin de rien, peut-être une paire de chaussures, sinon let's go ! Une séance cardio très simple. Elle va être très simple parce que chaque mouvement, on va les faire entre 30 secondes et 1 minute, puis j'ai mon petit minuteur, donc je devrais être bien correcte, on ne devrait pas se tromper. Donc, on va commencer tout simplement par une marche sur place. On va perdre vraiment beaucoup de calories, tout simplement en marchant et en s'activant. On n'aura pas besoin de faire de saut, mais si tu veux faire des sauts, il n'y a pas de problème. Si tu veux être plus dynamique, tu pourras toujours le faire. C'est à toi de voir. Moi, je vais faire tout sans saut pour te montrer vraiment que tu peux faire du cardio sans avoir besoin de sautiller. Donc là, ce qu'on veut, c'est toujours garder nos abdominaux hyper connectés. On commence à monter un peu plus haut les genoux. On fait très attention de ne pas faire ça parce que sinon, ça va vraiment être terrible pour le dos. Mais là, justement, on en profite, on engage les abdos. Donc pour l'instant, super simple. On est là, on est super contentes. On a notre verre dos pas loin, toujours. Et il nous reste ici. Quelques secondes. 5, 4, 3, 2. Le prochain mouvement, ça va être la même chose, mais avec les bras. Je vais commencer à amener les bras en avant et en arrière, tout simplement. On pompe comme ça. Et je vais chercher à pomper très loin. Allez, on est parti pour une minute. Donc on pompe avec les bras pour aller chercher un petit peu plus à faire pomper le cœur, tout simplement. Les bras vont vraiment avoir cette dynamique-là. Parfait. On garde le dos toujours bien long. Les genoux commencent à monter plus haut et surtout plus rapidement. On veut faire battre le cœur. On n'oublie pas que c'est une séance cardio. Donc c'est à toi de voir comment tu vas travailler sur ton cardio. Et on va continuer pour 30 secondes. Parfait. Pompe bien avec les bras. Ouvre bien la posture. Encore. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, troisième mouvement, c'est un taper sur le côté. Vraiment. Je tape avec la demi-pointe. Et on est parti pour une minute. Let's go. Donc on peut faire ça beaucoup plus vite. C'est ça. Au moins vite. On garde les mains au hanche pour le moment. Pour les 30 premières secondes, on rajoutera ensuite les bras. Parfait. Donc soit c'est je tape sans faire de saut, soit j'y vais un peu plus vite. C'est à toi de voir. Et on est parti pour les bras. On ouvre et on ferme. C'est ça. Respire. C'est ça. Good. Reste à toi de voir le rythme que tu veux y mettre. Plus ça va être rapide et plus ton cœur va battre. N'oublie pas surtout tes bras. Sans projeter la poitrine en avant, on engage les abdominaux. Respire. Ouvre la posture. Good. Et on continue. Et 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et on relâche. Marche sur place. On n'arrête jamais. On veut toujours aller en mouvement. Et maintenant, on s'en va ici avec des genoux plus ouverts. Donc on est en rotation externe. On reprend ce qu'on a fait au début. C'est à dire qu'on monte les genoux. Mais on garde plus les genoux en ouverture. Allez, c'est parti pour une minute. Let's go. On garde les bras soit ici, soit aux hanches. Ça va être plus de travail pour les bras. Ici, c'est sûr. En même temps, on va travailler à stabiliser les bras dans cette position. Et si tu commences à te sentir très informe, tu rajoutes les bras. Tu croises devant et tu ouvres. On continue. Les bras sont bien tendus. Good. Très simple. Aucun saut n'est requis. Des bonnes bouffées d'air. Les genoux plus haut. C'est ça. Plus rapide. On continue. Good. Et on ne lâche rien. Il reste 10 secondes. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, on s'en va chercher un talon fesse. On fait toujours bien attention aux abdos pour ne pas laisser cambrer le dos. Donc, on commence pour le moment main aux hanches. On y va. On rajoute les bras dans quelques instants. Et avec les bras, on va aller troiser les bras devant. Tirer vers l'arrière avec les coudes. Je ouvre et je ferme les poids. Go. Le cardio, l'avantage, c'est que ça met aussi de bonne humeur. Donc, si tu as eu une journée de mort, tu peux te faire une petite séance de cardio et la journée est derrière toi. C'est vraiment, pour moi, la meilleure façon de retrouver le sourire. C'est ça. Go. Et en même temps, les mouvements qu'on fait avec les bras, ça va nous faire chercher vraiment une belle ouverture. Comme tu peux le voir, tu vas peut-être sentir les étirements au niveau de la poitrine. C'est normal. On étire les pectoraux et c'est ce qu'on veut. Allez, on ne lâche rien. Il reste 4 secondes. 3, 2, 1. On continue. On marche sur place. On ne lâche rien. On peut toujours boire un petit peu d'eau. Donc là, encore une fois, c'est avec les bras qui vont jouer le rôle de pompage pour le cœur. C'est ça que j'aime bien dans une cardio sans saut. C'est que je vais chercher un peu plus la hauteur. Donc, au niveau des pieds, simple. Talon, au sol, orteil vers le ciel. Dos bien droit. Au niveau des bras, très simple aussi. Je tends tout simplement les bras vers le haut. On est parti. Hop, hop, hop. Toujours une belle ouverture. Et j'engage mes abdos tout le temps. Tout le temps, il y a une petite gaine qui me rappelle. Pourquoi ? Parce que dès que tu te tiens bien droite, dès que tu as une belle posture de fierté, automatiquement, tes abdos sont obligés de travailler. Ainsi que les muscles du dos. Et là, on rajoute les bras pour aller faire pomper le cœur. Hop, on continue. Respire. Plus tu vas aller pomper, tu peux faire des doubles expulsions d'air. Ou tout simplement, des longues expulsions d'air. On ne lâche rien. On continue. 2 et 1. Parfait. Marche sur place à nouveau. Continue maintenant avec des talons-fesses. Vraiment, cherche à te botter le derrière. Puis fais bien attention de ne pas laisser cambrer le dos. Ça, c'est vraiment souvent, on le voit. Tu cherches à te botter le derrière, ce qui va te permettre d'ouvrir. Et on rajoute les bras. Ben oui, je sais. Alors, vers le plafond, on est parti. Assez rapide les bras vers le plafond. C'est un mouvement quand même go for it. On ne se laisse pas aller. C'est ça. Tu peux avoir chaud. Tu peux perdre des calories sans avoir à sauter. Donc, tes voisins vont apprécier. On continue. Mais par contre, pompe avec les bras. C'est ça. Si tu as des problèmes d'épaule, tu peux aller moins fort dans le mouvement. Tu peux rester là. Si tu es correct, go vers le plafond. Plus les bras vont se lever, plus les muscles du dos et le cœur vont travailler. On aime ça. Je suis en train de faire du mal à la vigne, qui est pourtant ma bonne amie, puisqu'elle me donne un peu d'ombre sur une journée très ensoleillée. Et on relâche. On commence sur place encore une fois. On reprend un petit peu son souffle. On respire. Good. Maintenant, on va aller chercher un genou avec une rotation du buste. Et on va alterner à chaque fois. On prend toujours le temps, quand on fait des rotations avec une flexion, de revenir bien droite. C'est parti pour une minute. Go ! Garde juste ta tête qui pousse un peu dans tes mains. Ta tête ne bouge pas. C'est bien les obliques qui travaillent ici aussi. C'est des abdos sans saut. Je commence à avoir chaud. Je ne sais pas toi, mais moi oui. 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 Et quatre, trois, deux, et on relâche. Marche sur place. On boit un petit peu d'eau. On se fait une petite pause haut, ça ne serait peut-être pas mauvais. Ouh ! Surtout avec l'air ici. Reste avec moi. Tout simplement, je vais aller faire un grand mouvement de fente en avant. Je te montre ici, j'ai les deux pieds à la largeur de mon bassin. Fente en avant. Je reste sur cette fente. Et je fais vraiment des petits mouvements vers le haut. Alors, on est parti pour une minute. Go ! Je le montre son saut. C'est un petit mouvement. Puis, je travaille vraiment avec mes bras. Puis, je n'ai pas mal aux genoux parce que mon poids du corps est bien centré. Une bonne façon aussi de travailler sur le poids du corps par rapport à la fente. Si c'est trop dur pour tes chelous, tu fais juste les bras. Déjà, on va travailler comme dans le pompage vers le haut. C'est ça qu'on veut. Ouh ! Je fais, ok, marche sur place. On reprend notre fente. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Ok. Jambe gauche en avant, fente en avant. Dos bien droit. Les mains prêtes à partir avec les bras. Je reste en fente. Corps bien centré. Talon haut levé. Abdos engagés. Je fais juste les bras vers le haut. Comme si j'envoyais un ballon en basket. Et sinon, tu rajoutes aussi là. En même temps, ça permet d'étirer et d'ouvrir au niveau des cuisses. Moi, j'aime ça. Je continue d'engager mes abdos. Puis, si c'était confortable, tu peux rajouter un petit jump. On continue. Pas obligé le jump. On s'écoute. Si c'est juste les bras, c'est juste les bras. C'est déjà beaucoup. C'est quand même pas une posture facile, la fente. Mais attention de ne pas arrondir le dos. On veut vraiment garder un dos bien droit. Allez, courage. J'y reste 15 secondes. Deux. Et on relâche. Waouh. Bravo. Magnifique. Faka, je te propose qu'on se fasse un petit étirement. Histoire de retrouver un petit peu à la fois notre calme et ce ressourci. Bois un petit peu d'eau avant. Ici, il fait très sec. C'est l'inverse du Québec. Tournage en Espagne. J'apprends à connaître la chaleur sèche. Alors qu'au Québec, on a plutôt une chaleur humide. Donc, on a les deux pieds à la largeur de notre bassin. Et on va commencer tout simplement à aller s'étirer le quadriceps. Si tu as de la difficulté, tu tiens au mur. Tu prends ta cheville et tu places ta main sur la cheville. Tu guides tes deux genoux bien alignés. Et là, essaye pas forcément de tirer le talon à la fesse, mais de faire une rétroversion du bassin. Ça veut dire que je vais pubis nombril, nombril colonne. Je contracte un peu les fesses et tout de suite, il y a l'étirement du quad qui se fait. Tout simplement. Si tu es confortable avec l'équilibre, tu lèves le bras opposé et tu respires. Voilà. Donc, toujours rester quand même un petit peu dans son étirement. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Souvent, je vois les gens, après leur petit jogging dehors, faire juste poit-poit. Donc, il faut quand même prendre le temps de placer ses genoux, ses cuisses, de faire sa rétroversion du bassin, de prendre le temps de faire au moins deux ou trois belles respirations. C'est important. Parfait. On va étirer l'arrière maintenant. Donc, on va tout simplement amener le pied droit en avant, orteil vers le ciel. On fléchit le genou gauche et on va vraiment amener les fesses en arrière. Plus important ici, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, on va étirer la poitrine, le menton un peu en dedans. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde mes orteils, mais je ne laisse pas tomber ma tête ni arrondir mon dos. Et ici, tu vas tirer au maximum tes orteils pour sentir l'arrière de tes jambes. Et tu vas faire une petite rotation interne et externe. Parce qu'on étire les eschios jambiers, ce qui est en arrière. Et du coup, selon si tu es en rotation externe ou interne, tu étires les différents faisceaux. On repose, on change de jambe, on jambe gauche en avant. Fléchis ton genou droit, fesses en arrière, dos longs. Tire bien les orteils vers toi pour bien sentir l'étirement et rotation externe et interne. Et on respire. Ce qui est bien ici, c'est la petite brise fraîche. Ça, c'est comme la climatisation naturelle. Donc on va aller chercher un petit peu à détendre le dos. Les deux pieds sont un petit peu plus larges que les hanches, bien parallèles. On fléchis nos genoux, on place nos mains ici, les doigts face à face. Et on va commencer par creuser le dos en inspirant. Fait attention de ne pas surenchir le menton. C'est bien les seins qu'on pousse en avant. Expire, on bascule, on arrondit le dos. On s'étire, on fait le gros dos. Inspire, et inspire, on le fait encore une fois. Laisse complètement tomber ta tête. Laisse tes genoux fléchis, ta tête lourde et déroule. On va étirer les bras vers le plafond. On va être très fiers de soi, aller bomber le torse et pousser les coups de maximum vers l'extérieur. Bravo ! J'espère que tu as apprécié ce court extrait de ma nouvelle vidéo sur Kine Pilates cardio rapide et sans saut. Si tu veux retrouver la version complète, je t'invite à essayer ma plateforme KinePilates.tv. Arrête-toi en prenant soin de toi. Bye, à bientôt !